Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveillée d'Afrique. Le secrétaire de l'ONU a appelé lundi dans un communiqué à la libération immédiate des 46 soldats ivoïens emprisonnés au Mali. Le secrétaire général de l'ONU dirigé par Antonio Guterres a également appelé à la restauration de la confiance entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il a enfin exprimé sa profonde préoccupation concernant la détention depuis le 10 juillet des soldats ivoïens à Bamako. Il soutient fortement tous les efforts pour faciliter cette libération ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays, a ajouté le communiqué. Le document souligne sa profonde appréciation de la constitution de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et à la MINUSMA, mission des Nations Unies pour le Mali en particulier. Présent à New York, dans le cadre de la 67e assemblée générale annuelle des Nations Unies, le président Alassane Ouattara a salué le professionnalisme du contingent ivoïen déployé dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il a exigé la libération immédiate des 46 soldats détenus et justement par l'agence de l'Université Malienne depuis le 10 juillet 2022. Et là, en outre, encourager les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en service les façons résolues des différentes étapes de la transition ainsi que des réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024. Le colonel méga-chef de la diplomatie malienne a aussitôt répliqué critiquant plusieurs responsables africains comme le président nigérien Mohamed Bazou qui l'a accusé de ne pas être nigérien ou le chef de l'État d'Aman Alassane Ouattara en décrivant la manœuvre permettant à un président de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan en changeant la constitution pour obtenir un troisième mandat. Et bien les amis, c'est d'ici que par un festival éteint d'informations, restez abonné, rescutez à la chaîne, partagez à vos amis, amis, famille, reconnaissance pour la trouver intéressante. A très bientôt.